Bonjour, j'aimerais débuter cette réflexion à vous raconter en biais de blague, peut-être vous la connaissez. C'est l'histoire d'un homme d'affaires très important qui est en retard pour une importante réunion à un centre-ville. Il tourne en rond dans sa voiture constamment à la recherche désespérément d'une place de stationnement. Et à un certain moment, l'homme commence à prier. Il dit, « Seigneur, si tu me trouves à un endroit où stationner ma voiture et que je ne puisse pas manquer mon rendez-vous, mais je te promets, je vais faire une très grande donation à l'église. Je vais prier tous les jours. Je vais faire tout ce que tu demandes de moi, Seigneur, s'il te plaît. » Et juste au moment où l'homme termine ses mots, une voiture quitte un espace de stationnement juste devant l'immeuble où se déroule son rendez-vous. Alors l'homme s'eslam, « Seigneur, ça va, pas besoin de chercher, j'ai trouvé tout seul. » Souvent, aux États-Unis, on entend parler du concept du « self-made man » ou « self-made woman », une personne qui n'a parti de rien et qui, grâce à ses efforts, son travail acharné, sa détermination a construit un empire, une très grande entreprise. C'est le rêve américain, finalement. Et parfois, ici, on entend parler des gens qui disent « Ben, pourquoi moi, je devrais payer des taxes scolaires? Je n'ai même pas d'enfant. Pourquoi je devrais payer de l'argent à l'assurance-emploi? Je n'ai jamais perdu mon boulot, et ainsi de suite. Moi, je m'occupe de moi-même. Les autres, ben, qui fassent la même chose. » On oublie. On oublie souvent tout ce qui existe déjà pour assurer notre réussite. L'homme ou la femme d'affaires, très fort probablement, n'a jamais eu à construire les routes qui conduisent à leurs usines. Le médecin que l'on consulte lorsqu'on est malade a eu besoin d'aller à l'école, de faire sa formation. Pour les pompiers, par exemple, qui nous protègent des incendies, ben, ils sont rémunérés avec toutes les taxes que souvent on essaie de ne pas payer. On oublie. Des fois volontairement, des fois involontairement. Tout ça, ça me fait penser à un passage du livre du Deutéronome, dans le 1er Testament, plus spécifiquement au chapitre 8. On y retrouve, dans ces mots-là, le grand discours, un des grands discours de Moïse à son peuple avant d'entrer dans la terre promise. Après, tout ce long passage dans le désert pendant 40 ans, ils sont aux abords de la terre promise et Moïse leur donne un grand discours pour les guider. Et ce qu'il dit, finalement, c'est « Le Seigneur va vous donner un bon pays. » Puis il faut penser ici qu'on est au Proche-Orient. Il leur dit « Dans ce pays-là, il va y avoir des torrents d'eau qui vient dans les montagnes. Ça va être merveilleux. » Vous allez être capables de faire pousser du blé, de l'orge, du raisin. Vous allez avoir du miel à profusion. Plus jamais vous allez avoir à vous rationner. Puis en plus, dans les montagnes, dans les minéraux, vous allez trouver du fer, du cuivre. Vous allez vivre une vie d'abondance. Mais prenez bien garde de ne pas oublier le Seigneur, votre Dieu. Parce que Moïse leur appelle que lorsque votre ventre sera plein, dans vos belles maisons, entouré de vos troupeaux de bœufs et n'importe quoi, rappelez-vous. Rappelez-vous comment Dieu vous a aidé à sortir d'Égypte. Rappelez-vous comment Dieu vous a soutenu pendant toutes ces années lors de la traversée du désert. Il dit, et je vais prendre ma Bible pour le citer parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Souvenez-vous, c'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous a donné les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité et qu'il confirme ainsi aujourd'hui encore l'alliance qu'il a conduit avec vos ancêtres. Ce que je vous souhaite cette semaine, entre autres, mais surtout cette semaine parce que, bien, dans quelques jours, on va célébrer l'Action Grâce. Ce que je vous souhaite, c'est de réfléchir à tout ce que vous avez reçu d'aide au cours de votre vie. Tout ce qu'il y a eu sur votre chemin qui a facilité votre parcours. Je vous souhaite, mais pas de se sentir coupable, mais prendre conscience de ça. Prendre conscience des chances que vous avez reçues, même les plus petites. Ce n'est pas besoin d'être spectaculaire, ça peut être les petites chances, les petits coups de main. Tous les privilèges que vous avez, que vous avez reçus des autres, tout ce que vous avez reçu des autres. Et ne pas oublier d'être consciente de dire merci, pas oublier de ne pas être arrogant. Et peut-être commencer avec partager avec les autres. Contribuer à leur réussite pour qu'eux et elles aussi puissent profiter des bienfaits de la vie, puissent en prendre conscience, puissent remercier et à leur tour aider. Et créer ainsi une chaîne qui ne se brise pas idéalement. Encore une fois, merci d'être là. Merci d'écouter, merci de partager ces vidéos, partager ces réflexions. J'adore quand vous le faites. N'oubliez pas que l'église à laquelle j'appartiens, un site web, une page Facebook, une chaîne YouTube, tout ça, c'est en dessous du message. Vous n'avez qu'à cliquer pour pouvoir en profiter. Abonnez-vous, inscrivez-vous. Et si vous avez la possibilité de faire, faites un don. Participez, encouragez ce genre de ministère, ce genre de travail qu'on fait. Essayez d'apporter un message positif aux gens. C'est simple. Même les plus petites contributions font une différence. Je vous garantis, il n'y a rien qui est gaspillé en frais d'administration, en frais inutiles. Merci d'être là. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501